Cette conférence est une présentation des coachs familiaux du réseau Nanny Secours. Bonne conférence! Imposer des règles à la maison implique nécessairement d'appliquer des sanctions en cas de non-respect. Le retrait est une technique souvent utilisée par les parents, mais il faut rester prudent quant à la façon de l'appliquer. Depuis, étant donné que cette intervention est contraignante, elle ne devrait être choisie qu'en dernier recours. Diriger un enfant dans sa chambre, dans le coin de réflexion ou sur une chaise en retrait peut être une méthode efficace. Cependant, certains aspects devraient être pris en considération afin d'utiliser convenablement cette technique. Les fonctions principales du retrait devraient être de permettre à l'enfant de se calmer lorsque son comportement est inadéquat et de faire un arrêt d'agir lorsqu'il pose des gestes agressifs. Donc, on n'utilise pas le retrait dans le but de punir l'enfant, on le fait davantage pour lui enseigner à mieux se contrôler. Cette intervention a peu d'effet sur des enfants âgés de moins de deux ans, étant donné leur manque de maturité. Pour les tout-petits, la technique la plus efficace est de leur indiquer que leur comportement est inadéquat et de réorienter leur attention sur un autre centre d'intérêt. Par exemple, si lors d'un repas, un bambin lance son gobelet par terre, on peut lui dire un nom ferme, lui dire que son gobelet doit rester sur la table et on pourra ensuite lui changer les idées en lui proposant de se débarbouiller le visage. Cette technique n'est pas recommandée pour des enfants qui sont anxieux puisqu'elle peut accroître cette anxiété-là. Le retrait peut être interprété par l'enfant comme étant un rejet de la part de son parent, ce qui peut lui causer beaucoup d'insécurité. Il faut toujours considérer les particularités de votre enfant avant d'appliquer des méthodes disciplinaires. Par particularité, je réfère entre autres au tempérament de l'enfant, à la qualité de sa santé physique et mentale, à sa manière d'entrer en relation avec les autres ou aux événements actuels ou antérieurs qui pourraient avoir des répercussions négatives sur l'enfant. Aussi, il ne faut pas oublier de tenir compte du niveau de développement de votre petit parce que certaines de ses réactions pourraient être normales pour son âge. Le retrait devrait être d'une durée d'une minute par année d'âge de l'enfant. Par exemple, un enfant de 3 ans irait en réflexion pendant 3 minutes. Si l'enfant sort du coin de retrait avant la fin, la minuterie repart à zéro. De plus, c'est vous qui jugez si l'enfant est assez calme pour quitter le retrait. Donc, si l'enfant crée encore après la période de réflexion, vous pouvez la prolonger. S'il a tendance à sortir régulièrement du coin de réflexion, vous pouvez rester à proximité de lui, mais sans lui donner d'attention. Lorsque vous conduisez votre enfant à retrait, il devrait en avoir été avisé préalablement. De cette manière-ci, on évite d'ajouter un sentiment d'injustice à la frustration qui est déjà ressentie par le petit. Donc, pour ce faire, la technique du 1-2-3 peut être très utile. À la première étape, on nomme la règle le comportement qui est attendu de la part de l'enfant. Si le comportement continue, on passe à la deuxième étape, où on répète la règle et on annonce une conséquence au comportement. Si le comportement persiste toujours, on applique la conséquence. Si votre enfant adopte des comportements agressifs, vous pouvez le conduire directement en retrait. Durant l'application de cette technique, il est préférable que vous ayez une attitude neutre. Ainsi, l'enfant n'obtiendra pas de gain. Plus vous réagissez fortement, plus l'enfant vous soutire de l'attention et plus il a le sentiment d'avoir du pouvoir sur vous. D'où la possibilité que le comportement répréhensible devienne de plus en plus fréquent. Dans le même ordre d'idée, pendant le retrait, ignorez les cris, les pleurs et les excuses. Il est inutile de considérer ce que votre enfant vous dit pendant qu'il est en crise. Même si des gros mots sont utilisés ou si votre enfant dit ne plus vous aimer, je vous encourage à ne pas réagir. Je vous invite plutôt à interpréter ces paroles-là comme étant une simple évacuation de la colère de votre enfant. Contrairement à la pensée populaire, le retrait n'a pas à être désagréable pour l'enfant. La motivation derrière ces techniques-là devrait être de lui offrir un endroit où apprendre à se calmer et à réfléchir sur les autres comportements qu'il aurait pu adopter. Le coin retrait peut donc être agrémenté de matériel qui pourrait aider l'enfant à diminuer l'attention suite à une frustration, comme des livres, du papier et des crayons, un toutou réconfortant, etc. À la fin du retrait, vous pouvez renommer la règle qui a été enfreinte. Par exemple, pour un enfant qui vous a dit des paroles blessantes, vous pourriez dire « Je m'attends à ce que tu aies un langage respectueux envers moi ». Bien sûr, il faut que cette règle-là soit bien connue et comprise par l'enfant. Suite au retrait, vous pourriez demander à l'enfant de réparer cet art. Les meilleures conséquences sont celles dites « logiques », c'est-à-dire celles qui ont un lien direct avec le comportement inadéquat qu'il a posé. Par exemple, un enfant qui a blessé son frère ne va pas soigner les blessures qu'il a causées. Si ce dernier l'accepte, évidemment. Si vous désirez responsabiliser davantage votre enfant, plutôt que d'imposer vous-même la conséquence, vous pouvez lui demander ce qu'il propose pour se faire pardonner. C'est la victime et son parent qui décideront si la réparation proposée est juste, comparativement au comportement indésirable qui a été commis. Le retrait peut troubler un enfant. Il est donc essentiel de lui rappeler que vous l'aimez malgré tout. Vous pouvez lui souligner que tout le monde fait des erreurs et qu'il reste une bonne personne indépendamment de celle-ci. Dites-lui que vous savez que la prochaine fois, il choisira un comportement plus approprié. Rappelez-vous que le retrait n'est pas la seule option pour faire la discipline auprès des enfants. Précisez régulièrement à vos jeunes ce que vous attendez d'eux, utiliser l'humour et souligner leur bon comportement au quotidien sont des moyens qui sont moins contraignants, positifs et tout aussi efficaces pour leur apprendre à agir adéquatement. De plus, en tant que parent, vous êtes des modèles pour vos enfants. Vous gagnerez donc à adopter les comportements que vous souhaitez leur transmettre. Voici ce qui m'est fait à ma conférence. En espérant que mes conseils vous auront permis de démystifier la technique du retrait. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin de support personnalisé. Au revoir. Nanny Secours vous invite à venir visiter sa boutique en ligne pour découvrir ses différents produits. Vous pourrez y retrouver des livres électroniques simples et concrets qui pourront vous aider au quotidien avec votre famille. Que ce soit pour des idées pour améliorer l'ambiance lors des repas ou encore des pistes d'intervention, vous pourrez trouver des réponses à vos questionnements de parents. Vous pourrez aussi y retrouver des outils pédagogiques très utiles. Tout d'abord, les grilles d'observation. Pour changer un comportement, il faut avant tout le comprendre. D'où l'importance d'observer. Ensuite, le 1-2-3-STOP qui a pour but de vous aider à être constant et cohérent dans vos interventions, chose parfois difficile à faire en tant que parent. Pour faire paraître les comportements récurrents, les tableaux de renforcement positif ou tableaux de motivation sont un moyen souvent très efficace. Il y a aussi la galaxie du bonheur qui vise à mettre en relief les bons coups de chacun des membres de la famille. Et finalement, la routine du matin et du dodo. Deux outils pédagogiques vous proposant des images permettant d'afficher la séquence de votre routine et ainsi permettre à vos enfants de se situer dans le temps. Alors, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Merci. 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 Merci.